Pour notre rubrique In Vino Veritas, le maître sommelier Christian Scalisi nous propose de découvrir un nouveau domaine viticole. Basé à la Londres-les-Morts, le château Jasson compte parmi ce qui s'est fait de mieux dans un petit coin de paradis. Alors bonjour, aujourd'hui dans notre périple de la visite des côtes de Provence, nous sommes sur un des plus beaux terroirs barois, puisqu'on est sur la commune de la Londres. Nous rendons visite aujourd'hui au château de Jasson, nous sommes avec Benjamin Dufresne, qui va nous présenter le domaine, et puis qui va nous présenter ses vins, et autour d'une petite discussion simple et amicale, essayer de vous donner envie de venir découvrir ses vins, ou de redécouvrir ses vins, pour ceux qui les connaissent déjà. Bonjour Benjamin. Bonjour Christian. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le domaine, tout ce qui va avec ? D'abord, comme tu le dis si bien, on a l'heureuse chance de se trouver sur un beau terroir, nous sommes à la Londres. La Londres, c'est le littoral barois, donc une influence maritime déjà, et une exposition qui est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est une exposition nord-sud, donc des raisins qui vont bénéficier d'un solaniment extrême, avec une climatologie qui est très différente à la Londres, parce qu'en plus d'ambiance marine, je dirais, on a des températures qui ne sont jamais trop énormes à Londres, parce que cette influence maritime justement permet d'avoir des étés modérés au niveau chaleur, et des hivers qui vont être relativement doux, et plutôt humides, ce qui est bénéfique pour la vigne, parce que la vigne a besoin de faire ses réserves d'eau en hiver. Cette année, nous avons été d'ailleurs relativement gâtés. Le terroir de la Londres, c'est un terroir qui est remarquable pour la qualité de ses vins, surtout principalement les blancs et les rosés. Des rosés qui sont très très atypiques, qui sont des rosés qui sont plutôt légers, mais plutôt très fruités, avec généralement des connotations de pêche blanche, de fleurs blanches, de pamplemousse, ce qu'on pourrait dire, on a ce qu'on appelle des arômes de thiol, T-H-I-O-L-S, et des blancs qui sont très fleuraux, qui sont très agréables, qui pourraient faire penser des fois à quelques vins de Loire. Et on n'oublie pas, bien sûr, les rouges, quand même, bien sûr, mais des rouges qui sont fouettés, qui sont un peu à l'instar des blancs et des rosés, qui ne sont pas des... On ne cherche pas du tout, là, à s'immiscer sur le territoire bordelais, bien que les bouteilles en aient souvent la forme, mais plutôt des rouges qui vont rappeler la Provence, dont les cépages principaux vont être la ciarelle et le grenache. Donc une vraie recherche d'identité, de typicité. Tout à fait, tout à fait. Donc on travaille nos cépages provençaux, bien sûr. Alors, par exemple, on va commencer par le fleuron, parce que c'est le rosé, bien sûr. La Provence, on pense rosé. Dès qu'on va sortir de notre département du Sud, qu'on va monter sur Lyon ou Paris, ils ne savent même pas que l'on fait des blancs et des rouges. Non, malheureusement. On marque la quantité de... C'est quoi la production de blancs ? Je ne sais pas, ça représente quoi ? Chez moi, ça représente un peu quelque chose quand même, parce que je fais 20% de blanc. Mais ce n'est pas du tout... La moyenne de l'appellation est à 5%, je crois. Voilà, 5%. Alors, donc ce fameux rosé, nous avons beaucoup de chance de l'avoir, parce qu'on s'est inscrit avec une image de marque en Provence, en général, avec ce produit-là. Et puis, c'est quelque chose qu'on cultive. Que l'on cultive, pourquoi ? Parce qu'on cultive la vigne pour faire du rosé. Dans beaucoup de régions, le rosé, c'est un vin qui va être issu d'une saignée de rouge, généralement. Oui, c'est une roue de secours en le cas de non-naturé. Une roue de secours, voilà. Pour concentrer la matière sur des pellicules de rouge, pour faire des rouges structurés. Ici, pas du tout. En Provence, on va cultiver le raisin. Et on va faire des macérations pelliculaires, comme on fait pour un blanc, pareil, en fait. On va faire des macérations pelliculaires pour extraire les arômes, la couleur que l'on souhaite. Et on va essayer de travailler tous ces raisins, si possible, en les protégeant énormément de l'oxygène. Et de faire des raisins qui vont garder, bien sûr, énormément de fruits, énormément de fraîcheur. Donc une bénéfication très technique et très... C'est de plus en plus technique. Oui, très technique et très poussée, très délicate, en fait. C'est vraiment la plus compliquée. C'est... On prend le vin rosé comme un vin de plaisir, mais ça reste quand même le plus difficile. C'est un métier. Quand on sait faire, c'est pas compliqué, c'est toujours pareil. Apparemment, on a encore le monopole en France, que nous qui savons faire. Et donc, sur un rosé comme celui-ci, on aurait pu en prendre d'autres, mais nous avons quatre cépages. Alors, les cépages qui sont le tibourin. Le tibourin, c'est un cépage vraiment qui se plaît bien sur le terroir londais. Qui est un cépage à peau fine, relativement presque hybride. C'est-à-dire que la coloration de ce raisin n'est pas importante. On n'utilise pas du tout pour faire du vin rouge. Mais c'est un cépage qui va apporter des connotations exotiques très importantes sur les rosés. Il y a une image qui se redore du tibourin. Oui, c'est très... Un petit peu perdue, un petit peu comme les carignans dans les rouges. Absolument. En fait, on revient... Absolument. On se rend compte que les cépages qui étaient plantés il y a 50 ans, finalement, c'était pas si idiot que ça. C'était pas si idiot que ça. Et qu'en fait, s'ils étaient là, c'est qu'il y a toujours une bonne... Il y en a bien certains qu'on ferait bien de remettre. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, certain. Il vaut mieux utiliser des tibourins que des sierras ou des choses comme ça qui n'ont pas une identité dans les rosés. Bien sûr. Le tibourin, le sensot, le grenache. Voilà, tu as tout dit. Voilà les autres. Voilà les autres. Tibourin, sensot, sierras, grenache. Donc, aussi, on pourrait rajouter le mourvèdre aussi. Mais moi, je n'en ai pas. Donc, le problème est réglé. Et puis, voilà, donc, autrement, si on passe sur les cépages blancs, alors nous avons un peu les principaux. Nous avons à Jasson, alors ça, c'est un petit peu pour l'anecdote, mais nous avons des vieux unis blancs. Ces vieux unis blancs ont été plantés juste après la Seconde Guerre mondiale. Et l'autre jour, l'INRA de Nantes m'appelle pour me dire, écoutez, on a regardé sur les fiches d'un cépagement des gens qui avaient encore des vieux unis blancs en France parce qu'en pays nantais, nous avons une dégénérescence de ce cépage. Et nous sommes à la recherche des plus vieilles parcelles pour justement avoir des clots de mer. D'accord. Donc, ils viennent les chercher ici, en fait. Et en fait, eh bien, chose extraordinaire, il y a cinq cépages, il y a cinq parcelles en France qui sont très vieilles, dont celle-là. D'accord. Alors, de temps en temps, ils mettent des petits drapeaux sur les pieds qu'ils veulent tailler eux-mêmes. Et on les voit passer une fois par an pour ramasser quelques serments. Voilà. L'uni fait partie des vieux clichés encore. Même titre que le tibourin ou l'uni blanc qui est le cépage malgré tout qu'on utilise pour faire les cognacs. Oui. En fait, puisqu'il est productif, il donne de l'acidité. Mais c'est vrai qu'ici, il donne des choses remarquables. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de vieux carignants, de vieux unis. Mais l'uni blanc, effectivement, quand elles sont vieilles, on arrive à l'incorporer avec le rôle. Le rôle étant un cépage avec beaucoup de personnalité. L'uni blanc apporte une petite touche de caractère, une petite touche de gras qui est intéressante, une complexité. Peut-être à la limite une tenue au vieillissement, même si ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Mais peut-être une tenue supplémentaire dans le temps. Ça apporte du gras. Ça ne va pas apporter le côté fleur blanche, exotique, thiole, vraiment. Mais on pourra dire un peu comme le cinceau sur le rosé, ça va être une base. Ça va être une base qui va être intéressante. Et donc, les rosés, quel pourcentage ici ? Les rosés, nous, on fait à peu près 60% de rosés. Voilà, parce qu'on fait du rouge aussi, j'en reviendrai après. Et donc, nous avons donc du rôle, bien sûr, en quantité importante et également un petit peu de 6 millions. De 6 millions, on en trouve pas mal sur le littoral. Oui, 6 millions. Voilà, on en trouve un peu sur le littoral de plus en plus. On pourrait rajouter également la clérette. Certains l'ont également. Bon, c'est des cépages qui marchent très bien en Provence. C'est vrai que c'est millions, c'est un cépage du Bordelais à l'origine, qui sert à faire le Mont-Basillac et le Soccerne. Mais ici, on ne travaille pas du tout de la même façon, parce qu'on cherche à faire des vins blancs secs. Et donc... C'est millions, c'est plutôt le plein aromatique qui va ranger ici. Et je n'ai jamais compris, parce qu'on parlait tout à l'heure des vieux cépages de Provence. Et je me souviens d'un directeur de Lélie et Naou à Hier, qui était M. Domingue, je ne sais pas si tu l'as connu, et qui me disait, mais moi non plus, je n'ai jamais compris pourquoi on a retiré le Bourboulinque. Ah oui. Ils ont conservé dans la vallée du Rhône. Ici, c'est perdu. Ce vieux cépages de Provence blancs, qui, s'il était travaillé sur des rendements comme on les travaille aujourd'hui, il ferait sûrement le bonheur de beaucoup de gens. C'est un petit peu fragile. L'idée, à l'époque où on utilisait la clareté utile, le Bourboulinque venait en complément, quand on avait besoin de touches aromatiques, plus florales, et gagner en finesse. C'est vrai, c'était intéressant. Peut-être que, j'allais dire, alors ça peut faire un petit appel, on en profite. Faisons un appel. On a mis des rôles, ce qui n'est pas plus mal. Les rôles, c'est très bien. Avec une culture peut-être plus simple. Très bien, bien sûr. C'est vrai qu'ils l'ont conservé, on en trouve pas mal en vallée du Rhône. C'est vrai que ça donne des choses intéressantes. Avec la marsane, la roussane, ça relève sur la fraîcheur, ça relève sur la finesse aromatique. C'est vrai que c'est intéressant. Et les rouges, alors ? Et puis les rouges. Alors bon, à Jasson, on a fait pendant longtemps une petite erreur. Une erreur de base, je dirais. Une erreur de jeunesse. Une erreur qui a 20 ans. Donc c'est une vieille erreur. On en essaye de se guérir. C'est d'avoir planté du caverné sauvignon. Ah, si j'étais le seul. Si j'étais le seul. Mais en ce temps-là, il y avait un effet de mode. Les onologues ne parlaient que de ça. Et il fallait faire un clin d'œil au bordelais. Je ne sais pas, moi je venais juste d'arriver et on m'a dit qu'il faut mettre ça. Bon, bêtement, j'ai mis ça. J'ai même pas réfléchi. Et aujourd'hui, j'en suis allé les éliminer. Comme beaucoup. Voilà. Alors, généralement, je ne sais pas ce que tu fais toi, mais généralement, soit on replante des carignants. Parce que finalement, on s'est finalement rendu compte que c'était bien. Ou alors c'est souvent des syrahs. Parce que la syrah se comporte plutôt pas mal. Alors, dans le cas présent de ce millésime 2009, par exemple, c'est syrah-ponache. Voilà. Exit le caverné sauvignon. Moi, personnellement, je trouve que le caverné, c'est une totale erreur de casting. Il y en a qui le réussissent. Parce que je veux dire, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais le caverné, pour moi, n'a rien à faire sur le terroir varroi. C'est un nez exceptionnel, c'est pas, dans des tas de régions. Je ne suis pas persuadé que ce soit des clémas méditerranéens. Moi, j'ai un peu tout essayé. Si on le ramasse trop tôt, on va avoir ces gougs herbacés et poivrons qui vont être très agréables. Si on le ramasse trop mûrs, on va avoir une puissance alcoolique qui va être énorme. Et un fruit qui va être masqué derrière, en fait. Donc, moi, je n'ai pas... Franchement, ici, sur le terroir de la Londe, je n'y suis pas arrivé. Les seuls endroits où ils arrivent à peu près à faire des choses intéressantes, c'est vraiment quand on est dans le Haut-Var, peut-être en remontant sur les côteaux varrois. Enfin, moi, j'ai... Il y a un climat différent, peut-être. Je suis très dubitatif sur sa tenue. Les côteaux d'Aix. Oui, le climat est très différent, quand bien même. C'est-à-dire, je préfère mille fois une Sierra qui est beaucoup plus méridionale et beaucoup plus adaptée à nos terroirs. Alors, même si on ne fait pas forcément des vingards, mais enfin, souvent, on les travaille un petit peu comme ça. Moi, je trouve que le Cabernet, passé quelques années, il a tendance à se faner un petit peu vite, en fait. Tout à fait. C'était des erreurs de jeunesse, c'était des erreurs de mode, en fait, davantage qu'autre chose. Les gens, en ce temps-là, n'avaient que ce moule à la bouche, il fallait mettre du Cabernet à tout prix. On me s'est bien sûr très très vite rendu compte de l'erreur, parce qu'on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait avec. On va passer à la cave, on va aller goûter ? Allez, on va y aller, en avant. Donc, le domaine, tu disais, c'est 16 hectares. C'est ça ? 16 hectares, le domaine, oui. 16 hectares, 60% de rosée. 60% de rosée, 20% de orange, 20% de orange. D'accord, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne générale pour les Blancs. Oui, bon, mais ça reste quand même qu'il y a un domaine de 16 hectares, qui produit à peu près son boutique de parents. Domaine familial ? Domaine familial. Avec une descendance assurée ? Avec une descendance assurée, qui a deux ans, la descendance. Quand j'ai assuré, c'est ta fille qui est venue, qui vient se donner un coup de main au domaine. En fait, ce domaine, moi, dans le temps, je faisais un métier qui était complètement différent, je travaillais à Paris. Et j'ai été, je ne sais pas, attiré comme par un aimant. Et il y a des choses qui sont bizarres. Parce que malgré ces 20 ans de bonheur et de désespoir, parce que c'est un métier, l'être vigneron, on rime, on pleure beaucoup. Et en fait, il y a quelque chose ici qui se passe. Même les jours où je dis, ça y est, j'en ai marre, j'arrête, c'est fini. Et bien, il y a quelque chose qui m'attire comme par un aimant. Et je dis, non, tu ne partiras jamais de là. Et franchement, il y a eu des périodes de désespoir, il y en a eu. Il a foutu quart d'heure aussi. Mais non, on est, on est, on est, on est, c'est une terre, on s'en est occupé. Et elle n'a pas envie de nous laisser partir. Donc, c'est pour ça qu'on a préparé la descendance. C'est pour ça. C'est bien, ta fille s'avait combien de monde depuis 2 ans ? Ma fille travaillait avec moi depuis 2 ans maintenant. Donc, elle s'occupe des commerciales. Et moi, je m'occupe bien sûr, maintenant, dans le temps, je faisais le commun, enfin, je faisais tout. Et maintenant, je ne fais plus plus de technique. Voilà, donc, c'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est la séparation des pouvoirs. On doit faire un petit crash-port. Oui, ça va bien, ça va. Donc, blanc, cuvée, jeanne de 2010. Blanc, cuvée, jeanne de 2010. Avec une mise en bouteille qui a quoi, maintenant, 2-3 mois ? Oui, c'est ça, oui. Oui, qui est sur Fébrilie, un peu comme ça. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, on discutait dans la cave, et puis après, à ton discours. Enfin, moi, ce que j'aime un peu à Jasson, c'est d'avoir des vins où plaisir est important. Enfin, le plaisir est là tout de suite. De toute façon, en Provence, on ne fait pas des vins de garde, donc il désait de les boire tout de suite. Donc, autant qu'il y ait un maximum de plaisir tout de suite. Mais, moi, c'est ce que j'aime chez toi, c'est ce qui caractérise les vins. C'est toujours ce côté très aromatique, ce côté très éclatant dans les vins. Alors, c'est vrai que le blanc ne dérange pas la règle. On a tout de suite des vins extrêmement aromatiques. On a un joli côté floral, il y a une belle palette aromatique sur du fruit. C'est vrai qu'on a des vins qui sont extrêmement flatteurs. En même temps, c'est ce qu'on cherche. On n'est pas là pour concurrencer la Borgogne dans notre région. Oui, chacun doit être dans son identité. Nous, c'est un peu nos vins du... Bon, c'est un peu vulgaire de dire ça, nos vins du soleil. Non, ce n'est pas spécialement... Parce que maintenant, je considère qu'on peut boire les rosés un peu tout le temps, tellement ils sont bon moins. Mais c'est vrai qu'on a une connotation attachée à l'ancien aliments, à l'été, à... C'est vrai qu'on est un pays de convivialité, donc il faut que les vins y ressemblent, en fait. Les rouges, c'est une autre identité, c'est autre chose. Mais les blancs et les rosés. Ça donne ça. Mais en bouchée, il y a un joli gras. Donc, ce milieu, il y a beaucoup de plus acidité. Donc, il y a une belle acidité, pour toujours après les acidités depuis quelques années. Enfin, pas depuis quelques années, puis toujours. Là, il y a un bel équilibre. Il y a une abtac qui est franche, qui est grasse. Derrière, on évolue sur une jolie petite acidité qui est marquée juste ce qu'il faut. Puis, toujours beaucoup de fraîcheur, avec ces arômes un petit peu de pamplemousse, ces arômes d'agrumes, ce côté un petit peu pêche. Il y a une bête finale qui est bien longue. C'est le genre de... C'est un peu comme les rosés un millésime chasse-lotte, mais là, on ouvre, on se régale. Mais comme tu l'as dit, il y a un millésime chasse-lotte. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire des vins de la Provence. Très difficile. Après, je veux dire, le rosé est dans la lignée des blancs. Très aromatique, sur la vivacité, il y a une belle acidité. Il y a beaucoup de fruits. On retrouve le côté un petit peu épicé, le côté un petit peu floral et la finesse apportée par le vionnier. Le grenache en robe le gras. Toujours une belle finale. Je maintiens quand même ce que j'ai dit, ce que je disais sur les deux pays dix. Ça, c'est des vins, même s'ils sont déjà très bien. Je pense qu'à mon avis, encore un mois ou deux. Et ils auront repris un petit peu d'étoffes. Bien sûr, oui. Alors, ils seront bien... Là aussi, souvent, ils s'essoufflent aussi en fin d'été. Et au mois de septembre, c'est mon frère. Ils deviennent très bien. Là, je pense que cette année... Ils vont se garder beaucoup mieux. Ils vont se garder parce qu'il y a... Alors, c'est vrai, il y a un peu plus d'acidité, d'ailleurs. On n'a pas mangé beaucoup plus tard cette année. Déjà. On a eu un raisin qui a eu plus de mal à mûrir parce qu'on a eu plus des précipitations. Plus tard, ou on a rééquilibré les dates par rapport à... On a rééquilibré les dates par rapport à ce qui se faisait un peu à l'avion. C'est vrai. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment mangé quand même. Je dirais, on a démarré une moulange à la fin de la première semaine de septembre. L'appellation la longue, c'est une échidée. C'est une appellation qui a pour objectif de différencier le terroir londais des autres aires commensales, en fait. Donc, avec un cahier des charges qui va être légèrement différent de celui de l'appellation Côte de Provence. Mais il faut vous dire que l'appellation La Londe est une appellation AOC La Londe Côte de Provence. Donc, quand même, ça reste proche du générique Côte de Provence. C'est une appellation qui se veut plus qualitative, à savoir des rendements dans le cadre du cahier des charges qui seront inférieurs à ceux d'AOC Côte de Provence. Des cépages qui sont plus sélectionnés et des terroirs qui sont sélectionnés aussi. C'est une élite des Côtes de Provence. Voilà. Le but de la manœuvre étant de faire un vin qui se sorte de l'ordinaire et qui soit beaucoup plus qualitatif. Que les gens puissent reconnaître. Alors, bien sûr, il faut peut-être encore travailler là-dessus. Parce que pour l'instant, nous ne sommes plus en rouge et rosé. Alors, je pense que dans les années à venir, ou dans pas longtemps, peut-être, c'est les Dao qui vont décider. Mais il y aura le blanc qui suivra. D'accord. Donc là, on est sur le rouge 2009. Alors, on parlait de vin fruité. Voilà, on en a un là. On ne se trompe pas. Donc, rappelons ces pachements. Le ciraguanache. Le ciraguanache. Je pense que ça se finit. C'est très aromatique. Très aromatique. Il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup de rondeur. Le fruit domine. Il y a des arômes très confits, de framboise, de cassis, de fraise. Là, c'est une note un petit peu d'épices, qui sont un peu typiques de la ciraguanche. Un petit peu réglissées, peut-être aussi. Mais ça, c'est dû à un vin jeune. Oui, on sent qu'il est quand même encore ce qu'on appelle un petit peu primaire. Mais les tannins sont légers. Mais je pense que le temps va faire son oeuvre, comme tu vois. Mais c'est un vin qu'on peut garder un petit peu, je pense. Mais déjà agréable. Il y a combien de temps que c'est en bouteille ? Juillet l'a passé. Il conservait beaucoup de fraîcheur dans son fruit, je trouve. Mais 2009, il y a une trémure. On ne sent pas le soleil. On sent la maturité du raisin, en fait. Le soleil pourra entraîner un excès d'alcool. Ce qui, là, n'est pas le cas. Parce que l'équilibre reste cohérent. Les tannins sont fins. Ils sont présents. Mais par contre, effectivement, on parlait de bois tout à l'heure. On ne va pas coller à la chaise quand on boit ce type de vin. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un vin un petit peu à multiple facettes. C'est-à-dire qu'on peut y retrouver le plaisir. Si on cherche un vin qui, entre guillemets, soit convivial, dans un cadre peut-être un petit peu plus simple. Ou un vin vraiment axé sur le plaisir. Ou, j'allais dire, le vin rouge va, comment dire, accompagner le mais. Mais par contre, j'allais dire, c'est un vin qui supporterait aussi une viande en sauce. Qui va supporter quelque chose, peut-être un plat un petit peu plus divers. Parce qu'il a de la complexité, parce qu'il a du volume. Parce que ces arômes de réglisse, ces arômes de sous-bois qu'on a derrière. C'est intéressant parce qu'on est sur une multiple facette. Je veux dire, c'est un vin qu'on peut poser plus ou moins dans n'importe quel moment. C'est assez intéressant. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. On était... Je participais, il y a quelques années de ça, à une petite conférence sur le vin. Et donc, à la fin de mon propos, je demande aux gens de bien vouloir prendre la parole, s'ils avaient une question. Puis, il y a une dame qui me dit, mais monsieur, pour vous, quel est le plus grand vin du monde ? Ah oui, la question qui tue. J'ai écouté, je veux dire, franchement, le plus grand vin du monde, moi je le connais, moi. Un diaron ? Mais c'est celui qui vous fait plaisir, un dame. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, simplement. Le plus grand vin du monde, c'est celui que vous aimez. Voilà, c'est évident. Où c'est le prochain qu'on va voir. Voilà, où c'est le prochain. Et en fait, c'est ça. On ne peut pas dire, on ne peut pas, le palais, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui est intime, c'est... Il y a le palais, le monde. Un homme peut très bien trouver une femme très belle, et un autre homme peut la trouver moins belle. Le vin, c'est pareil. Le vin, c'est pareil. Il y a une question de moment, il y a une question de compagnie. Tout à fait. Il y a tout un tas de saisonnalités. Mais c'est très amusant, ça. C'est vrai que, bon, on peut être aidé à travers les guides. Par exemple, attention, parce qu'on peut, un guide peut dire, oui, voilà, ce vin-là, il est très bien, mais peut-être qu'il vous peut le laisser quelques années encore tranquille. Ou ce vin-là, si vous voulez faire plaisir de suite, prenez donc ça, plutôt. Il y a une autre conseil. Voilà. Le sommelier ou le caviste vont essayer de faire en sorte d'aiguiller les gens vers... Mais des fois, ce n'est pas forcément ce qu'il va dire qui va être la vérité. Parce que lui, il va peut-être dire, le client ou le dégustateur, « Tiens, moi, j'aurais préféré peut-être autre pique. » Voilà. Donc, c'est très subjectif, tout ça, en fait. Pas de toute façon, dans la mesure du possible, il faut goûter avant d'acheter. C'est ce que j'ai souvent dans la mesure du possible. Être aiguillé dans ses choix, c'est une chose, mais soit faire une idée par soi-même. Si on n'est pas ici, c'est de venir au domaine. Tu reçois les gens... C'est ça qui est formidable en Provence. Avec un verre à la main. Je dirais, ce n'est pas spécifique à chez moi. Mais c'est un peu partout, c'est que nos domaines, ils sont ouverts. Oui. Et qu'on fait déguster à longueur d'années de journée, nos vins. Donc, c'est quelque chose de convivial. Et absolument, les gens, ils goûtent toute la production avant d'acheter. C'est-à-dire que les gens, ils viennent... Alors, certains, c'est le fun, c'est la tournée des caves, je dirais. C'est bon. La marée chaussée, n'y a pas l'entendu. Mais certains, c'est comme ça. Et d'autres gens viennent vraiment se faire une idée. Et puis, vont faire à la longue de cinq ou six caves. Et puis après, vont revenir sur une ou sur deux, parce que ça ne leur a plus. Et donc, c'est ce côté eunotourisme, en fait, qui est très intéressant. Oui, c'est très bien. Donc, en fait, il faut absolument donner rendez-vous aux gens ici et venir goûter Théma. Donc, en tout cas, merci pour ce bon moment. Et bien, je t'en prie question, t'es toujours le bienvenu. Merci. Merci. Musique Musique